A minimiser la capacité de ces soi-disant trentenaires. J'ai été footballeur professionnel et si je vous donne des exemples bien précis, vous allez, je pense, être d'accord avec moi. Quand Ibrahimović joue jusqu'à pratiquement 40 ans, quand Paolo Maldini, que je ne sais pas si vous l'avez connu, joue pratiquement jusqu'à 40 ans, et d'autres et encore d'autres joueurs jouent jusqu'à 40 ans, ça veut dire qu'il y a la possibilité de jouer plus tard. Ça dépend du management qu'on fait avec ces joueurs-là, ça dépend comment vous les entraînez, ça dépend le mental que vous avez, parce qu'il faut savoir que le mental gère pratiquement 80-90% des choses de l'organisme. On a vu que c'était une spécialité chez elle, mais pour tout vous dire, il n'y a rien qui nous a échappé sur cette équipe. On connaît tout de A à Z. On a un staff fourni, performant, et on connaît tout de A à Z, sur tout l'effectif. Bien évidemment que Vita Club souhaite continuer dans cette dynamique. Par contre, on sait que ça ne va pas être facile. Chaque match est différent. Il ne faut pas se fier au classement. Vous avez parlé de bon dernier, sauf que pour moi, bon dernier, ça ne veut rien dire. Chaque match a sa vérité. Et on a préparé ce match vraiment avec beaucoup, beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, parce qu'on s'attend à un match très difficile. Et Vita Club est prêt. Et effectivement, nous venons ici pour continuer notre dynamique. Ce n'est pas seulement Don Bosco qui joue son bateau contre V-Club. Toutes les équipes qu'on affronte, pour eux, V-Club est une grande équipe. Et c'est vrai, ils ont la volonté de performer face à cette équipe-là. Tout le monde redouble d'énergie. Mais ça, on le sait, on s'y attend. Mes joueurs sont conscients de ça. Par rapport à la manière dont on va aborder ce match, vous verrez demain, je ne peux pas vous donner tous les secrets et tout ce qu'on a travaillé. Parce que forcément, oui, on a envie de performer, mais aussi, on a nos propres stratégies pour demain. On ne peut pas vous dévoiler tout ça aujourd'hui.